bonsoir à tout le monde enfin je dois pas dire bonsoir parce que je vais vous montrer quelle heure il est 1h41 il est 1h41 du matin nous sommes le vendredi au commencement de cette année je m'étais dit que quand je n'arriverai pas à dormir j'allais vraiment essayer de ne pas traîner sur mon téléphone donc de méditer et de vraiment passer mon temps avec dieu alors je suis en train de méditer dans le livre de 1 chronique 21 je vais prendre ma bible qui est juste là donc je suis en train de méditer dans le livre de deux chroniques d'abord peut-être je dois me présenter moi c'est la soeur priscilla c'est tout ce que je vais dire donc je suis dans le livre de deux chroniques un chronique pardon chapitre 21 un chronique chapitre 21 qu'est ce que ce verset dit je vais juste lire d'abord le premier verset 1 chronique chapitre 21 verset 1 satan se dressa contre israël et il excita david à faire le dénombrement david dit à joab et au chef du peuple allez-y et faites le dénombrement d'israël depuis berchéba jusqu'à dan puis faites moi un rapport afin que je sache combien ils sont joab répondit que l'éternel ronde 100 fois plus dont son peuple 100 fois plus nombreux mon seigneur le roi ne sont-ils pas tes serviteurs mais sont-ils pas tous tes serviteurs mais pourquoi mon seigneur demande-t-il cela pourquoi entraîner israël dans la culpabilité le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à joab d'accord donc joab va faire le dénombrement ensuite le verset 7 cet ordre cet ordre déplu à dieu qui fera pas israël alors quand je lisais ce chapitre ou ces versets il faut savoir je n'ai pas encore tout lu j'avais commencé déjà lire ça j'ai lu ça hier quand je lis ça hier mon esprit n'était déjà pas calme genre je ne comprenais pas quelque chose et moi j'ai de l'habitude je suis avocate donc quand je ne comprends pas quelque chose quand il y a quelque chose qui j'ai pas envie de dire dérange mon esprit mais quand il y a quelque chose qui que je lis et que je ne suis pas calme avec ce que je suis en train de lire ou je ne comprends pas pourquoi je suis en train de lire c'est que je suis en train de lire je me pose énormément de questions il faut savoir que la bible de la façon dont elle est écrite elle n'est pas écrite d'une façon comment je peux dire aléatoire toutes les phrases qui sont dans la bible chaque mot qu'il y a dans la bible désolé donc chaque fois je devrais recommencer le son chaque mot qu'il y a dans la bible compte chaque phrase qu'il y a dans la bible compte et j'ai compris ça très vite parce que j'ai une bible d'études raison pour laquelle elle est si grande j'ai une bible d'études alors quand j'ai lu la première phrase satan se dressa contre israël et excita david à faire le dénombrement d'abord il faut connaître le contexte d'accord j'avais déjà lu les livres de chroniques précédents les chapitres précédents qu'est ce qui est important dans ces chapitres l'histoire commence enfin si tu lis le livre de 1 samuel 2 samuel 1 roi 2 rois tu vas voir que c'est centré sur le royaume de david sous sa gouvernance sous les autres rois qui le suivent après les descendants de david etc mais chronique va reprendre certaines parties et va expliquer encore plus et donc du coup on se trouve dans une phase où le roi david a réinstallé la présence de dieu dans le royaume d'israël il faut savoir que avant david il y avait saoul saoul qui était le tout premier roi à contre la volonté de dieu je n'a jamais jamais voulu que les enfants d'israël soient gouvernés par un roi il faut savoir qu'il y a toujours eu une personne avec qui dieu communiqué ça a été moïse ensuite c'était josué ensuite c'était samuel elie enfin d'abord elie ensuite samuel etc etc donc dieu n'a jamais voulu un roi mais comme les enfants d'israël insistent dieu a quand même laissé faire qu'il ait un roi ça c'est juste un peu le contexte que je vous donne d'accord et alors ensuite qu'est ce qu'on va voir on va voir que saoul va en fait totalement se détourner de la voie de dieu même s'il était le dieu que dieu avait permis donc dieu a permis à la volonté permissive dieu a permis que ça se passe parce que les enfants d'israël insisté pas parce que c'était sa volonté originale saoul va commencer au début de bien gouverner il ya même un certain point où dieu va lui donner la sagesse dont il avait besoin pour gouverner les peuples d'israël mais ensuite on va voir que il va mettre son propre gain devant il va totalement se détourner de la voie de la volonté de dieu il va faire tout ce qui est mal donc je vous invite à lire tout autre chapitre pour que ça vous donne un peu plus de contexte et de background donc bref je n'ai plus au milieu d'israël un dieu était rempli était dieu était représenté par l'arche l'arche de l'éternel très sainte personne ne peut y toucher sauf les dévites l'arche de l'éternel était éloigné d'israël donc il n'était même plus dans le camp d'israël vous savez qu'il ya toujours une des camps il faut lire pour que vous comprenez mais l'arche de l'éternel qui représentait la présence de l'éternel qui représentait l'alliance que les gens d'israël avait avec l'éternel n'était plus au milieu d'israël elle n'y était plus ça veut dire que pendant un certain moment à partir d'un certain moment dans le royaume de saoul il n'y avait plus la présence de l'éternel donc david quand il est devenu roi son premier souci c'était de rapporter l'arche de l'éternel de le réinstaller dans la présence de l'éternel qu'est ce qui va se passer si vous lisez le chapitre 15 je pense ou le 16 je vais vérifier on va voir que david est donc en train de physiquement rapporter l'arche dans israël à un certain moment il ya le serviteur usa un très bon serviteur qui va faire l'erreur fatale donc l'erreur qui lui a coûté la vie qu'est ce que usa va faire usa va toucher l'art de l'éternel parce qu'elle se pencher donc pour la rétablir même s'il avait de bonnes intentions il va la toucher et dieu va le tuer sur place pourquoi parce que dieu a donné les ordres clairs il a dit que le seul peuple les seules personnes les seuls descendants qui pourraient toucher l'arche de l'éternel c'était les descendants des lévites donc les lévites dieu est un dieu des principes il ne faut jamais 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 oublier ça alors david voit ça david est choqué donc c'est ce que la bible dit littéralement david est choqué et david a vraiment la crainte de dieu d'accord ça c'est un peu le background alors qu'est ce qui se passe à un certain moment donc ici dans le chapitre 21 imaginez-vous david c'était quelqu'un qui craignait dieu quelqu'un qui venait de restaurer la présence de dieu dans le royaume d'israël quelqu'un qui mettait tout en marche donc si vous laissez vous lisez le chapitre 20 vous lisez le chapitre 19 il met 18 même il met tout en marche pour faire en sorte que il reste en la présence de dieu il reste en adoration c'est lui qu'on connaît comme le grand danseur le grand chanteur etc la parole du seigneur va dire que dès que l'arche était arrivée à l'israël il est en train de danser il est en train de fêter il était en train de exprimer sa gloire son adoration il a écrit tout un poème envers dieu il a dit que tout le monde devait lui dire c'était quelqu'un qu'on a décrit comme l'homme c'est dans le coeur de dieu que dieu a appelé l'homme selon son coeur donc c'était quelqu'un que dieu avait choisi dieu avait vraiment dit à un certain moment que s'il y avait un roi qui devait imposer à installer ça serait le roi david donc quelqu'un qui craignait dieu alors qu'est ce qui va se passer malgré sa crainte malgré qu'il a vu comment il a été mort malgré qu'il connaissait qu'il savait que dieu était un dieu de principe on va voir dans le chapitre 21 que le diable va l'exciter à faire quelque chose j'ai lu ces premières phrases et mon esprit n'était pas calme comme j'ai déjà dit je me suis dit j'ai dit non je dois vérifier ça qu'est ce que ça veut dire première phrase c'est pour ça que je vous ai dit que la bible n'écrit ou n'ajoute pas quelque chose par hasard première phase satan se dressa contre israël pas de surprise pourquoi parce que la présence de dieu était revenu dans israël david était venu pour restaurer israël david était venu pour remettre la présence de dieu dans israël david était venu pour faire en sorte qu'il y avait encore une alliance entre le peuple israël et dieu c'est pour cela qu'il a ramené l'arche qu'il a mis toutes les préparatifs en place qu'il a remis les lévites à leur place il a dit personne d'autre ne peut toucher l'arche de l'éternel sauf les lévites il a tout fait pour restaurer la présence de dieu il a tout fait pour avancer spirituellement c'est pour cela que dans notre vie à un certain moment quand on se dit à partir d'aujourd'hui je me lève à partir d'aujourd'hui quand peut-être tu as commencé l'année 2024 et tu as dit je vais commencer l'année 2024 je ne vais pas comment je peux dire je ne veux pas dormir sans prier je vais je ne vais plus avoir des rapports sexuels avant le mariage je ne vais plus comérer je ne vais plus mal parler je ne veux plus boire je ne veux plus avoir de l'orgueil tu as tout ça et tu mets tout en place chose qui est très bien dieu est content tu as l'impression que ta relation avec dieu reprend de nouveau qu'est ce qui se passe au moment où tu réinstalle la présence de dieu dans ta vie ou comme david faisait réinstaller la présence de dieu dans israël qu'est ce qui se passe dans ce cas là le diable s'élève et le diable ne se lève jamais pour te faire du bien le diable n'est jamais là pour te faire du bien au long terme quand je lisais de la façon dont le diable avait tenté jésus je me disais qu'est ce que j'aurais fait à la place qu'on te dit si tu te prosterne devant moi je te donne tout ça donc le diable peut te tenter avec quelque chose qui semble bon mais la finalité n'est jamais bonne donc le diable n'est pas content quand tu prends des bonnes des bonnes décisions quand tu sors des certaines amitiés qui sont toxiques qui sont nuisible pour ton esprit quand tu arrêtes de boire quand tu arrêtes de fumer quand tu arrêtes tout ce qui est nuisible à ton corps le plus spirituellement quand tu arrêtes de mener une vie où il y a une distance entre toi et dieu le diable n'est jamais content raison pour laquelle quand il a vu que david est en train de réinstaurer la présence de dieu dans israël il va se dresser contre israël d'accord cette phrase elle est claire c'était pas une surprise que david que le diable allait se dresser contre israël c'est à peu près je me dis toujours hier quand j'ai médité je me suis dit aussi longtemps que dieu existera et dieu existera jusqu'à l'infini aussi longtemps que jésus n'est pas revenu aussi longtemps que le jour de jugement n'est pas arrivé le diable existera aussi longtemps que dieu te faire du bien le diable voudra te faire du mal ça ce sera un partage pour une autre fois donc j'ai lis ça pas de surprise n'est ce pas le diable on le connaît c'est celui qui fait du mal c'est ce qu'on sait la deuxième phrase par contre il excita david à faire le dénombrement d'israël pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi un dénombrement dénombré c'est comme le mot le dit de nombré ça veut dire que tu vas compter quelque chose tu vas compter ici le peuple ce qui s'est passé avant on allait compter les tribus ensuite on allait compter les compter les familles ensuite on allait compter les nombres dans ces familles etc quelque chose qui n'est pas une pratique qui n'a pas été fait auparavant parce que comme vous savez il ya tout un livre comme bible le livre de nombre quand j'ai commencé à lire le livre de nombre les premiers chapitres m'ont vraiment fatigué je me disais oh mon dieu pourquoi ces chapitres sont si longs je n'ai pas trop envie parce que ça ne parlait que de dans cette famille il y avait et cetera et cetera et cetera dans cette famille il y avait et cetera et je me disais mais qu'est ce que ce truc fait dans la bible donc ça c'était un dénombrement qui avait été imposé par dieu dieu avait demandé à monice à l'époque de faire dénombrement c'était quelque chose de pierre c'était donc une pratique que un roi pouvait totalement faire ce n'était pas une quand j'ai lu ça je me suis dit mais avec quel but comment est ce que david qui était dans la présence de dieu qui avait l'arche de l'éternel qui écoutait qui était l'homme selon le coeur de dieu avait quand même pu être excité à faire le dénombrement le dénombrement ici qui semble une pratique normale aurait des conséquences très désastreuses parce que un elle venait du diable et deux on va voir que l'éternel ne va pas seulement frapper david mais l'éternel va frapper israël ce qui montre que les gens qui nous dirigent ils ont une certaine autorité sur nous c'est pour ça que tu ne peux pas être dirigé par n'importe qui moi je ne suis pas quelqu'un qui prend les conseils de n'importe qui je n'entends pas n'importe qui quand mon coeur n'est pas avec moi dans ce que tu dis que tu aies dix mille ans d'expérience je ne vais pas t'entendre justement parce que les personnes qui ont une certaine autorité sur nous si ils ne nous gouvernent pas bien quand dieu sanctionne on est sanctionné aussi le peuple est sanctionné donc à cause du fait que david avait été incité par diable israël avait été sanctionné mais je me disais je disais mais seigneur quelle est la garantie en fait alors qu'on a je me suis dit mais david te suivait il avait il était dans ta présence qui était quelqu'un qui t'écoutait il était quelqu'un qui te donnait le temps qu'il est en fait qu'elle est en fait le but d'être dans ta présence etc si à la fin du conte c'est si facile d'être excité par le diable et surtout pour un acte qui semble si banal et alors c'est là que j'ai la révélation en tête que tout ce qu'on fait et spirituel des choses que toi dans ta vie tu peux penser ce n'est pas si grave que ça je suis juste en train de sortir je suis juste en train de prendre un verre le monde physique et comment je peux dire c'est comme s'il ya un miroir tout ce que nous faisons dépendamment des intentions dépendamment des motivations peuvent avoir des conséquences désastreuses spirituellement parlant alors c'est là en fait que j'ai commencé à comprendre le mot excitant exciter quelqu'un à faire quelque chose j'ai pris une autre version la version anglophone qui parle même de provoque donc là la bible dit de table provoque d'invite le diable a provoqué david j'ai lu des notes des autres versions francophones où on dit ainsi pas il ya même une autre version qui utilise le mot le plus facile le diable tout ça david a donc exciter une personne à faire quelque chose la pousser l'inciter a provoqué à faire quelque chose c'est quelque chose de profond ça veut dire que de base david n'était pas censé faire le dénombrement parce que si tu as déjà la volonté de faire quelque chose personne ne devrait te pousser d'exciter de provoquer à faire quelque chose david n'avait pas la volonté la tension là il n'avait aucune raison pour faire le dénombrement il n'avait aucune volonté pour faire le dénombrement ce n'était pas quelque chose qu'il voulait faire parce que si moi je veux faire quelque chose tu n'as pas besoin de me pousser à le faire ça peut même irriter quelqu'un tu vois quand de base oui mais j'allais déjà le faire de toute façon pourquoi tu me pousses à le faire n'est ce pas donc je me suis dit si le diable l'a poussé ça veut dire que le diable a utilisé une tactique qui était tellement puissante que elle s'est imposée à la volonté interne de david et ça m'a ramené à ce verset que j'aime beaucoup de l'apôtre paul pas parce que c'est un verset qui est beau en soi mais parce que c'est un verset qui est tellement réel c'est un verset qu'on voit dans notre vie de tous les jours l'apôtre paul va dire c'est que je veux faire je ne fais pas et c'est que je ne veux pas faire je fais c'est à dire que la chose la volonté qui est dans mon coeur la bonne volonté que j'ai pour faire les bonnes choses selon la parole de dieu je ne les fais pas et les choses qui ne sont pas dans ma volonté je le fais c'est à dire qu'il ya une force extérieure que l'apôtre paul va appeler l'esclavage au péché qui s'impose sur ma volonté n'est ce pas et c'est là en fait que j'ai compris c'est que dieu me disait toujours déjà le jour d'avant dieu n'est pas un dieu qui va s'imposer il nous a donné la domination ici sur terre il nous a donné ce qu'on appelle la volonté les décisions si dieu pouvait s'imposer vous pouvez imposer sa volonté beaucoup de nous n'allait pas péché ça aurait été facile n'est ce pas mais dieu est un gentleman il frappe à la porte il te demande de le laisser ouvrir si tu le laisses ouvrir il entre il mange avec toi il t'apprend des choses or que le diable la parole du seigneur dit qu'il rôde autour le diable vient comme un voleur il essaye de briser d'entrer il essaye de te pousser à c'est pour cela qu'il ya des fois dans ta vie tu vas faire quelque chose un péché tu avais la volonté de ne pas le faire tu vas quand même le faire et tu regrettes et tu dis je ne sais pas ce qui m'avait pris très souvent au travail on me dit mais maître je sais pas même dans la loi il ya c'est qu'on appelle je connais le terme en néerlandais mais c'est quand on va en fait dire que quelqu'un n'est pas capable d'être jugé parce que la personne la volonté de la personne a été compromise par des facteurs externes n'est ce pas quand tu es fou par exemple quand tu es malade quand on t'avait mis sous pression et cetera donc on va dire que cette personne n'est pas assez normal pour comprendre l'impact de ses actes cette personne ne peut pas comprendre ce qu'il est en train de dire et donc du coup on ne va pas le juger sur base de sa volonté donc david était dans un état où malgré qu'il était l'homme selon de dieu dans sa présence en train de le nouer il avait l'arche de l'éternel il était le roi le plus aimé il avait des bons conseillers parce que vous avez vu qu'il ya un conseiller qui a essayé de lui dire mais seigneur pourquoi quelqu'un dieu a utilisé c'est ce conseiller pour lui dire pour lui montrer que ce n'est pas nécessaire pourquoi regarde les conséquences il va entraîner tous les peuples dans la culpabilité parce que peut-être qu'on allait réaliser qu'il y avait des peuples qui n'étaient peut-être plus dans la bonne tribu il y avait mais david persista pourquoi parce qu'il a été poussé n'est ce pas donc ne pense pas parce que tu es dans l'église que tu ne vas pas être poussé tenté par le diable le problème avec david et c'est ça le thème pour moi de 2024 ses frontières ses limites sa porte n'était pas fermé quand le diable est venu avec l'excitation l'excitement pour lui pousser à faire quelque chose il n'a pas trouvé quelqu'un qui était prêt à résister malgré que david était dans le royaume de dieu dans la présence de dieu david manquait de discernement pour comprendre que c'est que cette que cette excitation ne venait pas de dieu que l'envie de faire le dénombrement ne venait pas de dieu david n'avait pas la résistance et c'est pour ça que la parole du seigneur nous dit dans certains cas de fuir résister au diable résister au diable et il s'en ira n'est ce pas c'est pour cela de me parler des faibles frontières c'est donc j'aurai toute une série qui parlera que des faibles frontières n'est ce pas quand le diable vient avec des mauvaises intentions il va essayer d'entrer dans ta vie à poser certaines choses quand il vient et que tu lui laisse la porte ouverte très facile il entre et s'impose c'est fini c'est tout ça qu'on dit oh il a l'impression d'être envoûté etc regardons l'histoire de samson et des lilas samson avait la promesse il était l'enfant promis c'était enfant unique parce que ses parents n'arrivaient pas à avoir des enfants dieu avait donné un seul un seul un seul commandement enfin commandement principal parce qu'on avait aussi dit faut pas boire etc mais le commandement principal c'était de ne pas se faire raser la tête n'est ce pas qu'est ce qui va se passer le diable va se servir des philistins parce que les philistins c'était des peuples qui étaient contre le peuple d'israël le peuple soit chez de dieu les philistins à leur tour ils vont se servir de qui le délit la très belle femme les filles de philistins david salomon tombe totalement amoureux salomon va à l'encontre c'est que ses parents disaient pourquoi tu vas chercher une fille des philistins etc salomon va quand même vouloir être avec des lilas pas il aime il adore et c'est l'amour de sa vie la parole du seigneur va nous montrer combien de tentatives il a fallu avant que samson pardon tombe la première fois quand des lilas le diable est venu elle a trouvé des frontières assez fortes elle a tenté salomon discerner c'est proche les salomon et samson samson discerner samson a dit non il a donné une fausse explication il n'a pas donné son secret deuxième tentative même chose ses frontières était assez forte pourquoi la parole dit de résister parce que le diable persiste c'est ce que la bible dit si david persista il persistait dans sa volonté qui était poussé par le diable deuxième fois on vient tenter samson il donne pas troisième fois il donne pas après un temps des lilas va commencer à utiliser les armes les plus lourdes va commencer à dire si tu m'aimes vraiment tu vas me dire tu me ment tu ne m'aimes pas et c'est là que samson va baisser ses frontières donc le seigneur me dit c'est précis là il ya des fois dans ta vie tu as des très bonnes intentions mais des frontières sont faibles tu baisses des frontières c'est pour ça que tu retombes dans les mêmes panneaux et toi tu vas t'attaquer à la conséquence au lieu d'attaquer à la source au lieu de renforcer des frontières lui de demander le discernement demander la sagesse demande de l'écoute demander l'esprit de distinction de savoir si ça ça vient de dieu ou ça ne vient pas de dieu de savoir si une certaine parole vient de dieu ou elle ne vient pas de dieu de savoir si une certaine envie vient de dieu ou elle ne vient pas de dieu le dénombrement se faisait constamment ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire sortir on peut faire constamment parler d'une certaine manière on peut faire constamment quand le seigneur a commencé à me parler sur les esprits moniteurs il me disait tu ne peux pas partager ton bonheur même pas ton bonheur ta vie en général tu ne peux plus la partager n'importe comment à n'importe qui de n'importe quelle manière parce qu'il ya des gens qui vont prendre cette information et qui vont aller utiliser ça semble normal de partager certaines choses de dire certaines choses d'avoir un certain mais tout acte que tu que tu commets tout acte que tu sors tout acte que tu poses est un acte qui spirituellement a des conséquences et le diable quand il veut tenir il peut même utiliser des choses qui qui semblent banales qui semblent banales qui semblent qui semblent vraiment comment je peux dire tu ne peux même pas te poser deux fois la question ça semble normal mais le diable peut utiliser ça il peut l'utiliser c'est la moindre des choses peu importe ta relation avec dieu ta relation avec dieu par contre va faire en sorte que tu as des frontières plus renfermées quand le diable attaque il attaque d'abord la frontière c'est quand on voit c'est pour ça la parole ça nous dit la nature elle vous enseigne pas regarde quand on regarde les animaux si je prends la nature dans le sens littéraire regardant les animaux quand on regarde les lions et les lionnes et les lionceaux ils sont toujours ils sont toujours en groupe quand on vient attaquer il ya les lionnes ne sait pas le lion qui attaque il ya les lionnes qui vont attaquer ils veulent protéger ce qui est à l'intérieur quand on regarde les pays avant que les guerres commencent ils vont toujours d'abord attaquer les frontières on essaie toujours d'abord attaquer le front national parce que quand le front national est attaqué et tué on a l'entrée mais quand le front national est fort quand le front national est chargé quand le front national est protégé on ne peut pas attaquer même si on persiste on doit résister des frontières des limites ne sont pas assez fortes et ta présence à l'église ne te protégera pas l'église doit être là pour t'apprendre ta relation avec dieu est là pour bénéficier de certaines choses dieu donne la sagesse avec sa parole dit il donne le discernement sa parole dit que c'est lui qui manque de sagesse dont on demandait dieu en donne sans poser des questions en abondance il en donne parce qu'il sait que tu en as besoin il donne la révélation dieu donne tout ça tous ses attributs il te donne pour faire en sorte que tes frontières soient fortes il y en a entre nous moi aussi je le faisais quand on pêche on donne la faute au diable on dit oui mais c'est le diable il y a toujours ta part c'est pour ça qu'il y a certaines répentances qui ne sont pas qui n'est pas sincère et dieu ne va pas te pardonner ou changer parce que ta répentance n'est pas sincère si ta répentance c'est que tu dois donner la faute à l'autre ce n'est jamais toi c'est toujours le diable c'est toujours une personne le diable va toujours tenter le diable sera toujours là qu'on le veille ou qu'on le veille pas le diable sera toujours là le diable sera toujours là tu dois renforcer des frontières quand le diable est venu pour exciter david le pousser à faire quelque chose donc il y avait ici en belgique dernièrement il y avait des tempêtes il y avait des vents qui est en train de pousser des gens gauche à droite n'est ce pas malgré que c'était des grands tentants des hommes bien formés bien fort il y avait quand même la puissance le vent qui les pousser de l'autre côté tu vois les maisons qui ont qui sont construits avec intention de rester fort de rester bien stable le toit cassé fenêtre cassé ça veut dire que quand on te pousse à faire quelque chose ça veut dire il ya une puissance que tu dis tellement fort elle va même pouvoir s'écouer ta fondation s'écouer ta volonté c'est ce qui s'est passé avec david qui était l'homme selon la présence selon le coeur aussi là prix que quand le diable vient envers toi pour tenter des frontières qui trouve une femme un homme qui est bien chargé dont un homme ou une femme qui ne peuvent pas être tenté facilement regardez j'avais oublié de changer mon sens un homme ou une femme et qui ne peuvent pas être tenté facilement un homme ou une femme que il ne peut pas facilement excité à faire ou pourquoi c'est si fort alors un homme ou une femme que le diable ne peut pas tenter ou pousser facilement ta présence dans l'église la présence physique dans l'église ne garantit pas ne veut pas dire que tu ne seras pas tenté si même jésus a été tenté et jésus c'était dieu c'était dieu donc le diable sera toujours là la tentation sera toujours là que tu sois dans la présence de dieu ou il peut te pousser et ça aura des conséquences désastreuses pas seulement pour toi mais pour tes descendants et pour tout le monde qui est autour de toi alors quand tu pries ce soir prie et demande au seigneur de te donner la sagesse et le discernement c'est les deux choses les plus importantes par la sagesse par le discernement par la révélation spirituelle tu vas commencer à comprendre que cette action que je pose ne vient pas de dieu cette parole que je veux prononcer ne vient pas de dieu cette réaction moi avant j'étais quelqu'un quand quelque chose me faisait du mal j'allais sur les raison ça a 27 ans que je réalisais après que dieu m'a parlé que ça ne venait pas de lui ce n'était pas une bonne chose moi je voulais me défouiller mais c'était quelque chose qui avait été utilisé contre moi que dieu nous donne la sagesse le discernement la révélation que dieu nous donne le courage de résister il ya une chanson qui dit je veux m'enraciner à toi en toi donne moi la force de résister parce que c'est pas facile de résister au diocsé n'est pas que dieu troisièmement nous ouvre les yeux par rapport aux actions que nous posons qu'est ce que ces actions nous ramènent qu'est ce que ces actions font qu'est ce que sont les conséquences de ces actions telle est ma prière pour aujourd'hui que je veux me Sous-titrage ST' 501